La discussion en lien justement avec ce dossier du journal, avec le journaliste qui a mémé justement cette enquête avec des collègues, Dominique Cambron-Goulet, du bureau d'enquête qui est avec nous. Bonjour, Dominique. Bonjour. On a vu, Catherine nous a présenté un peu ces fameuses trappes à tiquettes à Montréal, mais pour arriver avec ce palmarès-là, vous avez dû faire un travail, j'allais dire un travail de moine, parce que c'est quoi, plus d'un million de contraventions à Montréal que vous avez dû analyser? Oui, tout à fait. Un moine avec un excellent ordinateur, par contre. Donc, on a pris les bases de données du SPVM à Montréal et puis du SPVQ à Québec, donc un million de constats d'infraction à Montréal, 150 000 environ à Québec. Donc, ça, c'est dans les trois dernières années, 2021-2023. On a pris tout ça et on a réussi à installer ça avec mes collègues sur des cartes. Donc, on a pu placer toutes ces contraventions et trouver finalement les points chauds, les endroits où les policiers sont là le plus souvent et où est-ce qu'on est le plus à risque d'avoir des contraventions. Et justement, vous avez fait cette analyse, mais posé également des questions, parce qu'il y a des chiffres qui sont révélateurs également avec cette compilation-là, notamment le nombre de contraventions données aux automobilistes, cyclistes et piétons délinquants. À Montréal, c'est moins important qu'il y a plusieurs années, qu'il y a cinq ans. Comment on explique cette situation-là? Donc, en fait, les policiers donnent près de deux fois moins de contraventions qu'il y a cinq ans. Eux expliquent ça par une nouvelle approche qui dit que maintenant, on cible davantage des automobilistes délinquants, imprudents. Donc, on a une approche qualitative plutôt que quantitative. Donc, ça, c'est le discours officiel de la police. Par contre, nous, on a pu parler avec des sources du milieu policier qui nous rappellent qu'il y a quelques années, donc en 2019, la police a mis fin à ses escouades de sécurité routière. Donc, on avait à peu près 80 policiers qui ne faisaient que ça, donner des contraventions sur la route. C'était leur travail. On a envoyé ces gens-là dans les quartiers. Maintenant, ils doivent être en soutien, donc en plus de donner des contraventions, en soutien à leurs collègues sur les appels réguliers de la police, qui peuvent être à peu près n'importe quoi, n'importe quelle urgence. Donc, depuis qu'on a enlevé ces gens-là de la route, eh bien, nos sources nous disent qu'évidemment, c'est sûr qu'on donne moins de contraventions parce qu'on a juste moins de policiers dont le travail, c'est de donner à la journée longue des tickets. Donc, on dit au SPVM qu'il y a une nouvelle philosophie d'intervention. Est-ce qu'on sait un petit peu comment on va mesurer si ça fonctionne, si ça améliore vraiment la sécurité routière? Ce que le SPVM dit, c'est qu'en fait, ça améliore beaucoup parce qu'on vise les endroits qui sont accidentogènes. Dans les endroits où il y a beaucoup d'accidents, et eux, ils disent qu'une fois qu'ils sont allés à un endroit et qu'ils sont très présents, on voit une amélioration des comportements. Par contre, c'est pas nécessairement quelque chose que nous, on a vu dans nos données. On voit des endroits dans les pires trappes à tickets où est-ce que les policiers sont là jour après jour, et puis les gens continuent à faire des infractions et continuent longtemps. Et puis, on peut attraper des centaines de gens une journée et puis le lendemain, encore une autre centaine de personnes. Donc, c'est à se demander, effectivement, est-ce que cette approche-là, elle est vraiment efficace d'aller cibler justement ces endroits-là? Et en terminant, on parle beaucoup de nouvelles rues à 30 km heure. On sait qu'on a baissé, bon, dans plusieurs villes du Québec, également à Montréal. Est-ce que ça, les policiers ont ces secteurs-là à l'oeil? Oui, parce qu'à Montréal, il y a beaucoup d'arrondissements qui ont baissé la vitesse sur les grandes artères, les grands boulevards, mais qui longent des parcs et des écoles. Maintenant, c'est à 30 km heure tout le long. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de contraventions qui se donnent à ces endroits-là. Par exemple, autour du parc Maisonneuve, ce grand parc-là est bordé par le boulevard Rosemont, Pileuf et par Viau. Et donc, sur Rosemont et Viau, particulièrement, c'est à 30 km heure maintenant, et les automobilistes continuent d'avoir le pied pesant. Pourquoi? Parce que les voies sont larges, on a l'impression qu'il n'y a personne, donc on a tendance à accélérer, mais les policiers sont là pour veiller à ce que les gens ralentissent un peu, parce que ça roule vite à ces endroits-là. Alors, un dossier à lire. Journal de Montréal, Journal de Québec, cette fin de semaine également. Carte interactive sur le site web du journal. Dominique, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, au revoir. Bonne fête semaine.